La Bibliothèque Nationale de France Les rendez-vous du politique se penchent sur le mouvement des Gilets jaunes, un an après sa naissance. Merci pour cette brève présentation et merci, enfin ils auront l'occasion de le faire à ma place, merci de nous avoir invités à réfléchir sur ce mouvement des Gilets jaunes. Nous en sommes à un an après l'émergence de ce mouvement qui, pour reprendre le mot de Marc, ça résonnait comme un coup de tonnerre dans un ciel qui était apparemment serein. Souvenez-vous, on était en octobre 2018, une pétition est lancée par Priscilla Ludovski, c'est une auto-entrepreneuse, une pétition qui réclame la baisse du prix sur le carburant à la pompe, qu'elle juge trop élevée, et la pétition est rapidement virale, elle atteint en quelques semaines près d'un million de signatures. Elle est suivie aussi du lancement par deux chauffeurs routiers d'un appel sur Facebook, un appel au blocage national contre la hausse du carburant, et très rapidement circulent des vidéos également virales sur les réseaux sociaux, notamment celle, vous vous en souvenez probablement, de Jacqueline Moureau, qui va comptabiliser jusqu'à 7 millions de vues sur YouTube. L'appel à la mobilisation générale est entendu, et le 17 novembre 2018, c'est l'acte 1 de la mobilisation des Gilets jaunes. Près de 300 000 manifestants sont recensés dans toute la France, 2 000 sites sont occupés, il s'agit pour l'essentiel de blocages de pôles de carburant, des dizaines de manifestations qui n'ont pas été préalablement déclarées s'organisent, et cet acte 1 de la mobilisation des Gilets jaunes va annoncer une succession d'actes 2, 3, 4, on en est maintenant au 52e, et même si l'intensité de cette mobilisation a baissé, il s'agit de l'une des plus grandes mobilisations qu'a connue la France depuis de très nombreuses dizaines d'années. Je reviens à novembre 2018, donc l'intensité de la mobilisation ne cesse de croître dans les semaines et les mois qui suivent, multiplication des points de blocage, barrages filtrants, attaques de préfectures, attaques des lieux du pouvoir national et local, bris de vitrine dans les beaux quartiers, des manifestations improvisées un peu partout, c'est le moment d'ailleurs où les premiers cahiers de doléances, on reprend ici le vocabulaire de la Révolution française, apparaissent, et le point d'orgue de la mobilisation est atteint début décembre 2018, après le refus du gouvernement d'entamer des négociations sur le prix du carburant, et l'affrontement est violent. Dans de multiples quartiers de Paris, il va tourner à l'émeute, les blocus prennent de l'ampleur et la tension ne retombera qu'un petit peu après ce fameux 10 décembre 2018, quand le président, acculé, annonce enfin une série de mesures qui ne satisfont que partiellement les gilets jaunes, retour à la défiscalisation des heures sup, hausse du SMIC, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités, mais toute une série de revendications mises en avant par les gilets jaunes ne sont pas honorées, comme le rétablissement de l'USF, et rien non plus sur le CIC et les changements institutionnels voulus par la mobilisation des gilets jaunes. Alors on voudrait cet après-midi, avec les trois invités qui sont autour de moi, revenir et interroger cet événement, cette mobilisation, qui a bien sûr surpris par son ampleur et par son caractère inédit. Alors je ne reviens pas sur la présentation des intervenants qui a déjà été faite, et je vous propose que nous organisions la discussion tous les trois autour de quatre grandes questions, avec environ 20 minutes de discussion, si cela vous va, à chacune de ces questions. Première question, d'où vient ce mouvement ? Donc une mise en perspective historique, et je m'adresserai plus particulièrement à Sophie Vanich, à l'historienne ici présente. Dans quelle mesure ce mouvement, qui est né d'une colère à l'égard d'une taxe jugée injuste, et qui rappelle à bien des égards les révoltes antifiscales, ou les dénonciations de la cherté de la vie, de la Révolution française, des insurrections de 1830, de 1848, voire même de la Commune, dans quelle mesure donc ce mouvement a-t-il parti lié, avec ses mobilisations populaires antérieures ? En est-il l'héritier ? S'en distingue-t-il ? Et si oui, sur quel point ? Ce n'est pas un mouvement qui a investi les barricades, c'est un mouvement qui a investi les ronds-points. Et donc j'inviterai Sophie Vanich à réfléchir sur les éventuelles filiations historiques que l'on peut construire pour rendre compte de la genèse et du déroulement de ce mouvement. Deuxième question, qui sont les gilets jaunes ? Et je me tournerai ici vers Pascal Fautrier, qui est à Commercy, donc on est à mi-chemin entre Bar-le-Duc et Nancy à peu près, a participé activement sur les ronds-points de Commercy à la mobilisation des gilets jaunes. Et Pascal Fautrier nous permettra d'éclairer une partie des enquêtes qui ont été menées par des chercheurs en sciences sociales sur la composition sociale des gilets jaunes, qui donnent à penser que cette composition sociale est assez inhabituelle. Ce ne sont pas les ouvriers, la fonction publique qui s'est mobilisée. Ce sont des gens au profil extrêmement divers, où le petit patron de PME côtoyait l'aide-soignante, l'artisan, le commerçant, le retraité, le bénéficiaire du RSA. Beaucoup de femmes aussi, semble-t-il, investies dans les ronds-points des gilets jaunes. Et Pascal Fautrier nous dira qu'elle a été, de son point de vue, la teneur de ce mouvement. Ici, elle a aussi constaté elle-même une très forte disparité sociale et sociologique des participants à ces manifestations. Quel est le rôle aussi des réseaux sociaux ? On dit souvent que Facebook a été un élément, alors pas déclencheur, mais un élément qui a facilité la très large diffusion et la coordination de l'ensemble des acteurs des gilets jaunes, qui a alimenté aussi l'extraordinaire vitalité des discussions qui se sont déroulées sur la toile et qui a permis, on pourrait dire, de fortifier la sociabilité des ronds-points. Et voilà, on aimerait savoir si à Commercy, les choses se sont passées telles que les chercheurs qui ont enquêté sur les mouvements des gilets jaunes ailleurs ont pu le décrire, que ce soit à Lille, à Bordeaux ou ailleurs. Et vous nous direz notamment, puisque vous avez travaillé aussi sur les assemblées délibératives, il y a eu une véritable vie démocratique autour des ronds-points. Ce que vous en avez vu, appris, vous livrez dans le livre que vous avez écrit des moments extrêmement intéressants de cette intelligence collective qui est née grâce à ces mobilisations. Et donc, vous pourrez, comme l'ont dit à la radio et à la télévision, témoigner de ce que vous avez vécu. Troisième question, le rapport aux politiques. Je passerai ici plus particulièrement la parole à Yves Saint-Omer. Comment comprendre l'ambivalence du rapport aux politiques des gilets jaunes ? Un rapport marqué à la fois par une certaine défiance envers les représentants institués de toute nature, que ce soit les partis politiques, les organisations syndicales ou les journalistes, à l'égard desquelles la défiance a été extrêmement vive. Les gilets jaunes n'ont cessé d'afficher leur volonté de ne pas être récupérés par les syndicats et les partis politiques. On revendiquait en grande partie leur apolitisme, même si tous ne se disent pas nécessairement apolitiques. Et puis, de l'autre, on a vu un mouvement animé par une intelligence politique extraordinaire. Et donc, comment résoudre l'énigme que constitue l'ambivalence de ce rapport aux politiques ? Comment comprendre aussi l'ambivalence du rapport à l'État, dont témoigne la mobilisation des gilets jaunes, qui, d'un côté, ont appelé à moins d'impôts, moins de taxes, mais qui, de l'autre, n'ont cessé d'insister sur la nécessité de préserver les services publics de proximité ? Voilà comment résoudre ce paradoxe qui consiste, d'un côté, à lutter contre les taxes et, de l'autre côté, à demander finalement davantage d'États, en tout cas davantage d'États de proximité. Et enfin, dernière question, on s'interrogera sur l'avenir de ce mouvement, un mouvement qui a choisi de ne pas se doter de porte-parole. On en a vu, voilà, Francis Lalanne, je crois, a été le porte-parole des gilets jaunes aux européennes. Il a fait 0,6% aux élections. Quel peut être l'avenir d'un mouvement qui refuse de se doter de porte-parole ? Est-ce qu'il continuera dans cette voie ? Est-ce que les convergences de lutte annoncées par certaines anciennes figures des gilets jaunes vont se produire à l'avenir ? Pierre Bourdieu avait l'habitude de dire, il faut risquer l'aliénation politique pour échapper à l'aliénation politique. Autrement dit, il faut accepter de s'en remettre parfois des porte-parole et d'accepter le principe de la délégation pour pouvoir espérer exister politiquement dans l'espace public. Est-ce que les gilets jaunes peuvent se priver ainsi de porte-parole durablement s'ils veulent pouvoir peser sur le cours de l'histoire et de la société française ? Voilà, et je propose à nos invités de réserver 20 minutes à peu près à chacune de ces questions et puis ensuite de réserver un moment d'échange avec la salle d'environ une demi-heure à trois quarts d'heure si nous avons le temps. Voilà, je passe donc la parole à Sophie Vaniche. Comment interpréter le rapport que les gilets jaunes entretiennent à l'histoire ? Quel est le regard de l'historienne sur ce mouvement inédit qu'a connu la société française depuis un an ? Merci, merci Sabine Rosier. Je crois qu'il y a deux manières de regarder le rapport à l'histoire. Il y a la recherche de généalogie et puis la recherche de la manière dont les acteurs eux-mêmes se réfèrent à l'histoire. Alors du côté des généalogies, il y a eu beaucoup de projections et en particulier avec des mots qui ont été considérés comme disqualifiants comme le mot jacquerie, beaucoup de choses évoquées à propos de l'ancien régime et de toutes les rébellions antifiscales de toutes les époques qui ont d'ailleurs été à nouveau évoquées par Sabine. Mais je crois que ce n'est pas vraiment de ce côté-là qu'il faut regarder parce que la question et l'imaginaire vraiment porté par les gilets jaunes était dans le désir de faire une révolution. C'est pour ça qu'on a mis cette diapositive qui est en fait prélevée dans une série d'images qui ont été mises à disposition sur le net dans un site qui s'appelle Plein-le-Dos. Et dans ce Plein-le-Dos, on voit donc tous les imaginaires historiques qui ont circulé et on voit que l'imaginaire historique majeur et qui va servir aussi de scénographie ou de dramaturgie aux gilets jaunes, c'est plutôt la Révolution française. Et donc la question bien sûr de la fiscalité joue un rôle important puisqu'il s'agit de savoir qui va payer la dette et donc sur qui va peser une nouvelle fiscalité pour rembourser la dette au moment de la Révolution française. Et effectivement, le tout début de l'émergence des gilets jaunes, on a à propos des nouvelles normes, non seulement du prix du carburant mais de la vitesse autorisée de 80 km heure qui conduit les gens à dépasser et du coup à avoir des amendes, et bien des gilets qui vont indiquer 80 km heure limitation rentière. C'est-à-dire que l'État produit une rente en prélevant sur l'impossibilité pour les différents automobilistes de changer si rapidement de pratique. Donc il y a bien quelque chose qui se joue autour des taxes, de la rente, etc. Mais immédiatement, ça enchaîne, et je dirais immédiatement sur un mode synchronique, ça enchaîne sur les enjeux révolutionnaires. Et ces enjeux révolutionnaires, ils sont multiples et variés, mais ils sont aussi un peu confus au sens où l'imaginaire révolutionnaire, c'est un imaginaire qui a été utilisé ces dernières années aussi bien par le côté gauche que par le côté droit. Du coup, ça ne marche pas les images. Je ne sais pas comment on fait. C'est là. Ok, d'accord. Alors, ce qui m'intéresse, c'est plutôt celle-là. Et donc, ici, on voit une image intéressante avec les bonnets phrygiens. Mais le bonnet phrygien, c'est un symbole ou un idéologème, comme vous voulez, ambivalent, parce qu'il a été utilisé aussi bien par le côté gauche, avec la France insoumise, par exemple, que par le côté droit au moment de la manif pour tous. Et on a ainsi la possibilité de repérer des jeunes mariannes qui étaient pour défendre une certaine conception du code civil et contre le mariage pour tous. Et donc, on a quelque chose qui est extrêmement ambivalent. Ce qui veut dire que la Révolution française, c'est un espace qui est adéquat dans l'imaginaire social à pouvoir recevoir l'hétérogénéité sociale de cet événement gilet jaune, ce qui est extrêmement important. Et ici, on voit une des femmes enveloppées dans le drapeau tricolore. Et là, c'est une pratique, en fait, issue de la manière dont on peut manifester au moment des matchs de foot. Et on a un certain nombre de personnes qui ont remarqué que le nombre de manifestants du 17 novembre était le même que le nombre de manifestants qui attendaient le retour des champions du monde et qui se sont fait ravir leur joie, puisqu'ils ont été très, très rapidement sur les Champs-Elysées pour arriver directement chez Emmanuel Macron. Donc, il y a quelque chose qui s'est joué dans la possibilité d'utiliser des signes, des symboles, des choses qui sont finalement à la croisée de différents imaginaires. Et peut-être que ce qu'il faut entendre, c'est qu'autour de cet imaginaire de la Révolution française, ce qui s'est cristallisé, c'est la possibilité de penser la figure du président de la République comme président qui se prend pour un roi. Et du coup, l'opposition entre les grands et les petits, alors là, j'aimerais dire que c'est une discursivité, qui a une discursivité politique de très longue durée. Et je dirais qu'en ce qui me concerne, qui me paraît intéressant, c'est de repérer comment ça émerge dans les discours de Machiavel, puis dans Le Prince de Machiavel, où il explique que quand il y a des séditions, il ne faut pas chercher la cause des séditions chez les petits, chez les gens qui sont dominés, c'est ce qu'il appelle le menu peuple, mais il faut chercher la cause des séditions chez les grands. Et qu'il n'y a de sédition que quand les grands exagèrent, c'est-à-dire quand ils considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment quand ils ont déjà beaucoup, et qu'ils considèrent qu'ils perdent quand ils n'accumulent pas davantage. Et que cette manière de suraccumuler fait qu'ils ont un mépris absolu pour le menu peuple qui, étant à bout et ne pouvant plus vivre dignement, à ce moment-là, entre en sédition. Et il ajoute, Machiavel, qu'il y a là une dissymétrie qui n'est pas simplement une dissymétrie en termes matériels, mais qui est une dissymétrie des humeurs, des émotions, et que les petits veulent simplement vivre dignement et n'ont pas besoin d'accumuler, alors que les grands souhaitent à la fois dominer et accumuler. Et que c'est cette dissymétrie des humeurs qui produit en fait ce qu'on pourrait appeler une sorte de lutte de classe. Et effectivement, il y a bien quelque chose qui se joue entre les grands et les petits à partir de cette dissymétrie des humeurs. Et du coup, la question de la fiscalité n'est que l'un des lieux possibles pour pouvoir repérer qu'effectivement, il y a une dissymétrie et des moyens et des humeurs. Et dans la pétition qui a été évoquée de Priscilla, en fait, ce qui est décrit, c'est que non seulement cette taxe ne touchera que les petits, qu'il n'y a pas de taxe pour les gens qui utilisent l'avion régulièrement et qu'il y a donc les grands qui vont continuer à ne pas avoir à payer, et qu'il y a finalement de plus un usage de cette taxe sous prétexte de l'écologie, alors qu'en fait, elle ne sert pas à ça dans le budget de l'État. Ce qui fait qu'il y a aussi une conception de l'État qui est en jeu et où on considère que l'État cherche à asservir le peuple alors que l'État, dans une démocratie, est là pour servir le peuple. Et donc, très rapidement, on a des énoncés qui sont des énoncés de longue durée qui, effectivement, sont présents. Je crois qu'on pourrait parler d'une sorte de texte caché au sens d'un anthropologue américain qui s'appelle James Scott qui a écrit un livre en français qui s'appelle Les arts de la résistance et qui explique que dans les rapports dominants-dominés, il n'y a pas que du consentement, que même les gens qui consentent, ils ont un discours caché sur les dominants et que ce discours caché, c'est le discours qu'ils tiennent entre eux pour pouvoir justement résister psychiquement à la domination et se dire qu'ils ne sont pas dupes de ce qui leur arrive et que la possibilité de tenir ce discours caché est une possibilité d'imaginer un monde autre et donc d'imaginer une utopie. Et le surgissement de tous les ronds-points en même temps, donc d'une manière ubiquiste, sans qu'il y ait de leader au sens strict, même s'il y a bien sûr les appels sur Internet, il y a quand même quelque chose qui est mûr et on pourrait parler du moment de surgissement adressé aux puissants de ce texte caché. Et de ce point de vue-là, oui, l'histoire joue un rôle important et va offrir une scénographie. Scénographie, je vais donner la parole à mes voisins juste après, où on va avoir la possibilité de prendre la Bastille avec les femmes en ayant une concaténation de deux événements révolutionnaires importants, la marche des femmes sur Versailles et la prise de la Bastille. On va avoir un serment du jeu de paume qui est organisé en fait comme une sorte de conférence de presse avec Priscilla Ludovski et Flyrider. Et puis, on a bien sûr l'imaginaire qui est très très présent au démarrage que le 17 novembre éteint 14 juillet. Je vais peut-être passer la parole aux autres parce que ça passe très vite. Est-ce qu'on donne la parole à celle tout de suite ou bien est-ce que j'enchaîne ? Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Apparemment, non. Donc, j'enchaîne. On va peut-être l'échange à la fin ? À la fin. D'accord. Très bien. Alors, donc, la partie que je dois traiter, la partie sociale, peut-être... on répondit pas d'abord sur cette... Si, 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 c'est possible. Comme vous voulez. Ah bon, alors à ce moment-là, peut-être je vais vous donner la parole et je vais enchaîner moi avec ce que j'ai à dire en réagissant à ce que vient de dire Sophie. Je crois que ce sera simple. pour réagir à ce que vient de dire Sophie Vaniche, plusieurs choses. Une première interrogation, finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de classique que dans un mouvement social fort, on fasse référence au passé, à un passé à la fois historique, réel et en même temps modifié, et après tout, les révolutionnaires français se voyaient en romains, les révolutionnaires russes se voyaient en révolutionnaires français, les leaders de 68 se voyaient en nouveaux révolutionnaires russes. Là, il y a la révolution française. Alors en même temps, c'est intéressant que ça soit la révolution française plus que, je ne sais pas moi, la commune de Paris ou la révolution russe, justement, on voit certaines références. Donc voilà, ce serait ma première question. Pourquoi la révolution française ? Après tout, est-ce que c'est simplement parce qu'on l'apprend à l'école encore aujourd'hui et que du coup, on mobilise les références dont on a quelques connaissances ? Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà du rapport subjectif, disons, de ce mouvement à un passé réimaginé, est-ce qu'on ne peut pas faire des références plus contemporaines à une histoire plus courte ? Je pense que, d'une part, une des caractéristiques des mouvements, on y reviendra dans la deuxième partie, ça a été qu'il a été un mouvement populaire extrêmement fort, mais qui n'a pas eu le lieu de travail comme centre qu'il s'est fait sur le territoire, ou plus directement, des territoires. Et c'est une inflexion non négligeable qui n'est pas définitive. On va voir le 5 décembre dans quelle mesure des mobilisations appelées par les syndicats recentrent la lutte ou les luttes sociales sur un conflit de travail ou de paratravail. Mais tout de même, c'est très significatif, me semble-t-il. Et c'est intéressant de rappeler de ce point de vue-là qu'en Amérique latine, la plupart des grandes luttes dans les 20 dernières années ont été justement des luttes territoriales et pas des luttes dans les usines, comme ça pouvait être le cas jusque dans les années 1970. Et que ça avait été théorisé au Brésil, par exemple, le passage des luttes populaires de l'usine au quartier, alors au quartier bidonville en Amérique latine, mais là, à des territoires où la mobilité est plus difficile, comme l'a dit Laurent Jean-Pierre. Mais une deuxième référence plus courte aussi, ça serait à des mouvements qui, à partir un peu partout en Europe, moins fortement en France, des années 1970, ont été des mouvements écologistes, pacifistes, féministes, qui se situaient à la marge du système politique, officiel, institutionnel. Et que, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de nouveau. Bien sûr, il y avait aussi des militants politiques, mais ils n'ont pas joué un rôle fort. et c'est tout de même assez différent de ce que cela pouvait être jusqu'à une date récente en France. Donc, il y a une tradition maintenant de mouvements qui sont des mouvements très forts, sans que les partis ou les syndicats, ils jouent un rôle central. Et puis, la troisième chose, c'est quand on voit ce qui se passe au Chili, en Bolivie, d'une autre manière, à Hong Kong, on a l'impression qu'il y a une conjoncture plus globale et donc d'une histoire beaucoup plus courte, l'histoire, je ne sais pas, depuis le printemps arabe, disons, où on a de nouveau des insurrections populaires, réussies ou pas réussies, contre les systèmes en place, dans des dynamiques assez différentes, mais où on voit des formes qui se répètent d'un pays à l'autre et d'une protestation à l'autre. J'ai un petit micro. Oui, alors je vais peut-être d'ailleurs consacrer davantage de temps finalement à la question politique, à la question sociale, si vous le permettez, parce qu'effectivement, je crois que c'est une question centrale et j'avais prévu d'intervenir en fait centralement sur cette question en ce qui concerne l'origine sociale des participants au mouvement. Je dirais simplement ceci, qui me semble peut-être l'élément le plus important. D'abord, les enquêtes des chercheurs sont assez contradictoires, il faut le dire, mais moi, ce que j'ai vu et ce qui me semble absolument déterminant, c'est un mélange entre des gens qui sont, je dirais, déjà touchés par la précarité, c'est-à-dire qui sont en situation sociale extrêmement difficile, qui font éventuellement partie des 9,3 millions de pauvres du pays et puis des gens qui font partie de ce qu'on appelle des classes moyennes, ce qui est très compliqué à définir, c'est-à-dire à la fois des salariés, enfin je rappelle, je crois qu'il y a 80% de salariés dans ce pays, donc c'est quand même une classe sociale très très large, donc des salariés, des profs, contrairement à ce que j'ai entendu, il y avait des profs, notamment pas mal de profs retraités, donc des gens qui n'étaient pas forcément en difficulté sociale immédiate grave et puis aussi effectivement des petits patrons, des commerçants, des artisans. Donc une sorte de mélange qui fait qu'on avait à peu près tout le monde, sauf peut-être les très riches, évidemment, mais il y avait quand même une très très grande diversité et c'est ce que moi j'ai pu constater sur les ronds-points. Alors voilà pour la question, la question sociale, je crois que l'élément important c'est qu'on ne peut ni renvoyer le mouvement des gilets jaunes à des populations précaires, ni les renvoyer à ce qui serait une classe moyenne d'artisans et de commerçants qui serait comment dire la clientèle typique de l'extrême droite et que le fait que ça ne se passe pas sur les lieux de travail ferait que finalement ce mouvement irait plutôt à droite et à l'extrême droite que du côté des syndicats ou du côté de la gauche. Je crois qu'en fait c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Alors je suis d'accord complètement avec Sophie Vanich que l'imaginaire de la révolution française était vraiment totalement au centre du mouvement. Ça s'est vu absolument partout. Alors bon effectivement on est dans une période historique qui est celle des mouvements commencés en 2011 et je pense que ça va continuer et qui est un mouvement d'insurrection mondiale. Enfin je crois qu'on le voit. néanmoins on est en France et j'ajouterai une sorte de bémol sur le plan politique à cette référence à l'imaginaire révolutionnaire qui est qu'à mon sens il s'agissait plutôt globalement d'une nostalgie républicaine. Alors c'est presque la même chose puisqu'effectivement en France on est en France donc on est en République au moins depuis donc la Troisième République et que nos valeurs les fontons de nos mairies enfin tout nous ramène absolument voilà tout nous ramène à l'imaginaire de la révolution française. Notre État fonde sa légitimité sur la révolution la révolution française. Donc évidemment que le fait de placer la révolution au centre de cet imaginaire politique c'était une façon de renvoyer l'État à ce que moi j'appellerais la promesse républicaine davantage qu'à je dirais l'idée d'une insurrection révolutionnaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait globalement du point de vue des affects puisque je sais que Sophie travaille beaucoup sur les affects politiques il y avait davantage je dirais de nostalgie républicaine que de que de alors ça peut changer ça peut changer mais que de comment dire d'élan proprement révolutionnaire et insurrectionnel même s'il y a un mélange il y a un mélange. Alors par ailleurs je voudrais m'inscrire en faux sur une idée qui court absolument partout qui est répétée en boucle absolument partout à savoir que les militants politiques n'étaient pas présents qu'ils n'ont pas joué un rôle important et que au bout du compte ce mouvement a revendiqué un apolitisme. Je pense que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça. D'abord en ce qui concerne les groupes il faut distinguer deux choses il faut distinguer à mon sens les gens qui ont appelé au blocage du 17 novembre il faut les distinguer et je vais y revenir il faut les distinguer des gens qui ont répondu à ces appels c'est à dire qu'il y a encore un grand article du monde qui est paru hier qui montre très bien qu'il y a une montée en puissance de cette réponse en particulier qui a commencé cette montée en puissance a commencé seulement à la mi-octobre et plutôt même dans le dernier tiers d'octobre et que ça n'a fait que montée en puissance pendant tout le mois de novembre du point de vue de la réponse et que de fait je pense qu'on peut dire je parle de mon historien mais je pense qu'on peut dire qu'on parlera de ce mouvement des gilets jaunes en tout cas dans cette période entre je dirais l'avant 17 novembre et jusqu'au 15 décembre il s'agit véritablement d'un soulèvement populaire voilà par ailleurs les gens qui ont appelé à ce soulèvement sur le thème des 80 km heure qu'a rappelé Sophie ou sur le thème de la fameuse tax écologie qui en fait n'avait pas grand chose à voir avec l'écologie ce dont les gens se sont rapidement rendus compte grâce aux réseaux sociaux en réalité je pense qu'il y a eu une volonté politique organisée nationalement notamment sous le nom des groupes colères et je suis bizarrement il y a très peu d'enquêtes là-dessus mais je pense pouvoir dire parce que je l'ai aussi constaté que la droite et l'extrême droite étaient absolument présents d'ailleurs Laurent Wauquiez a fait à l'époque des déclarations qui étaient absolument sans équivoque il faut quand même rappeler qu'on était juste après l'affaire Benalla qui a eu en fait un conflit très important entre la droite et le gouvernement à ce moment-là et que la droite a voulu aller à l'affrontement et je pense qu'ils ont complètement joué la carte du 17 novembre donc ça c'est quand même un élément qu'il faut absolument prendre en compte encore une fois je renvoie aux déclarations de Laurent Wauquiez à l'époque et puis ça se voyait je veux dire les croix de Lorraine les drapeaux bleu-blanc-rouge il y a des tas d'éléments au tout début qui étaient vraiment sans équivoque d'autre part l'ultra droite et la nébuleuse d'extrême droite très largement a embrayé aussi tout de suite en appelant très clairement ces troupes à être présents et ça aussi ça s'est beaucoup beaucoup vu dans les manifestations mais d'autre part ça a bien pris ils ont été accueillis comment alors alors je termine encore une fois je répète qu'il faut distinguer ce dont je parle là c'est à dire une volonté politique de gens précis qui ont organisé les choses dès janvier 2018 et le soulèvement populaire c'est à dire le succès de cet appel qui n'a rien à voir je vais revenir là dessus mais d'autre part il faut ajouter qu'il y a eu un appel par exemple dans Libération de gens autour de Serge Coronado qui est un ancien 2LV donc un écologiste passé à la France insoumise pour appeler au blocage du 17 novembre et que plus largement que ça ça veut dire des sociodémocrates de gauche à sensibilité écologiste si vous voulez qui d'autre part ont quand même un réseau assez important du côté de l'écologie politique plus ou moins social-démocrate mais d'autre part les zadistes les libertaires le site lundi matin proche par exemple du comité invisible ont tout de suite aussi été complètement favorables au blocage du 17 novembre donc en réalité moi si vous voulez ma thèse que j'ai fait un peu dans mon livre en montrant comment moi je découvre les choses un peu comme Fabrice à Waterloo derrière mon ordinateur et que je m'intéresse tout de suite à Commercy je vais voir etc mais en fait ce à quoi je suis arrivée comme hypothèse politique c'est que les mouvements des Gilets jaunes c'est une sorte de fractale politique de la société c'est à dire qu'au bout du compte et du côté du citoyenisme c'est frappant le citoyenisme qui a été repris par Emmanuel Macron et le gouvernement avec la création de cette convention citoyenne sur le climat au bout du compte on a une sorte de fractale de la société où politiquement on retrouve quasiment tout le monde je dirais absolument quasiment tout le monde et je m'inscrirais en faux sur le fait de dire que les militants politiques qui étaient à la manœuvre au départ ne sont pas restés à la manœuvre c'est à dire que en réalité les gens qui sont venus spontanément sur les ronds-points eux n'étaient pas politisés ils étaient souvent en effet apolitiques et ils ont complètement marché dans ce discours de l'apolitisme d'ailleurs d'une manière complètement sincère et complètement candide mais les militants politiques qui avaient appelé donc de toutes ces tendances qui avaient appelé au blocage le 17 novembre ils étaient toujours là et lorsque à Commercy des gens ont l'idée que je trouve assez géniale personnellement d'organiser la première assemblée des assemblées à la première assemblée des assemblées et à la seconde on va retrouver tous les militants politiques de tout le spectre politique et de fait ils sont là et en plus ils sont là avec une capacité de parole une capacité de réflexion etc qui est plus grande que les primo manifestants qui sont là qui sont là aussi mais qui d'une certaine manière peut-être se font à un moment donné alors je termine juste sur une idée c'est-à-dire que en fait ce qui s'est passé c'est que les militants politiques se sont entendus sur un plus petit dénominateur commun du mouvement dans une perspective que j'appellerais mouvementiste pour d'une certaine manière sauver le mouvement en tant que mouvement en tant que mouvement des gilets jaunes c'est-à-dire qu'ils se sont entendus sur le fait d'avancer masqué alors aussi l'extrême droite c'est très clair les leaders de l'extrême droite souvent n'allaient pas aux manifestations etc dans la meuse par exemple mais souvent étaient manipulés c'est peut-être trop dire mais enfin étaient quand même pas très loin derrière il y a des groupes qui étaient manifestement des groupes où l'UEFA n'était derrière dans la meuse il n'y a aucun doute là-dessus bon mais donc les enquêtes en sciences sociales qui ont souligné qu'il y avait à peu près un tiers de gens qui se déclaraient à politique auraient sous-estimé en fait la présence de ces militants politiques qui sont très tôt arrivés mais voilà sans s'afficher publiquement pour éviter de susciter la défiance de gens qui initialement à vous entendre étaient assez peu politisés n'avaient pas de véritable relation avec le monde syndical et politique je vais donner ensuite la parole à Yves Saint-Omer qui souhaitait réagir à vos propos mais je vous laisse finir alors c'est pas une question numérique puisque les militants ont toujours été de toute façon les militants sont numériquement une population relativement faible très évidemment donc numériquement effectivement il n'y a pas de fait les militants sont en toute petite minorité mais si vous voulez leur capacité d'organisation leur présence etc moi je l'ai vue dans les assemblées des assemblées elle était tout à fait déterminante d'accord oui mais il me semble tout de même qu'à l'évidence il y a eu des militants et comme vous le dites très justement des militants venant de tendances politiques très différentes mais si on veut comparer prenez 68 vous prenez disons les 15 porte-parole ou les 50 porte-parole les plus importants du mouvement vous trouvez derrière des groupes politiques je pense que ce n'était pas le cas dans le mouvement des gilets jaunes et que Commercy est très particulier c'est une partie du mouvement c'est une partie du mouvement beaucoup plus politisé beaucoup plus tourné sur l'extrême gauche pas du tout pas du tout pour Commercy c'est faux c'est juste faux excusez-moi c'est factuellement faux Commercy c'est très très intéressant parce que ça ressemble au contraire étonnamment à ce qui s'est passé ailleurs ce qui s'est passé à Commercy c'est que est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le bassin d'emploi autour de Commercy vous donner quelques éléments pour on est dans une zone sinistrée industrielle industriellement c'est la métallurgie qui est en crise depuis la fin des années 70 et aussi à Commercy on avait une présence de l'armée qui est partie il y a quelques années voilà donc on est vraiment dans bon enfin c'est pas très particulier à la Meuse quand même c'est-à-dire que si on regarde la France il y a des industrialisations elle fait elle fait des dégâts absolument absolument partout en s'y concernant de Commercy il y a une chose très intéressante qui s'est passée c'est totalement faux de dire que l'extrême-gauche était plus présente qu'ailleurs ce qui est vrai c'est qu'il y a Bure pas loin donc il y avait des militants d'ultra-gauche et il y avait des militants d'extrême-gauche c'est vrai mais pas plus qu'ailleurs et en fait ces militants d'extrême-gauche se sont fait marginaliser dès la première assemblée des assemblées alors ça c'est très intéressant parce que moi je l'ai vu faire c'est-à-dire qu'à la première assemblée des assemblées qui était d'ailleurs une idée qui venait de ces gens de l'extrême-gauche ou de l'ultra-gauche pour dire les choses et qui ont donc fait venir des gens de toute la France des délégués etc en fait dès la première assemblée ceux qui étaient sur la ligne municipaliste-libertaire par exemple et qui avaient initié des assemblées et des assemblées se sont fait complètement marginaliser à tel point qu'aujourd'hui les gilets jaunes de Commercy il y avait un article dans l'humanité ce matin qui était intéressant parce que justement c'est pas du tout ceux qui ont lancé les assemblées dont il était question dans cet article ont obligé les militants en question à partir de l'assemblée gilets jaunes canal historique donc vous voyez c'est pas du tout ce qui s'est passé au contraire c'est que les militants d'extrême-gauche se sont fait marginaliser à Commercy même et en fait dans les ADA effectivement dans les ADA l'extrême-gauche était présente mais pas du tout seulement il y avait les asianistes par exemple qui étaient vraiment très visibles et très présents parce qu'en plus leur discours est quand même très repérable même s'ils se présentaient pas du tout comme asianistes mais leur discours est hyper repérable donc c'était pas compliqué de les repérer mais encore une fois à la première assemblée il y avait même des socialistes enfin il y avait tous les chiquiers politiques il y avait de l'extrême-droite à l'extrême-gauche donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer Commercy d'autant qu'on voit très bien à l'Assemblée générale de Montpellier et surtout celle d'avant Monsolémine dont je ne parle pas dans mon bouquin parce que moi j'ai arrêté mon livre après la deuxième assemblée des assemblées qu'en fait de plus en plus que moi j'appelle le courant souverainiste était finalement de plus en plus présent et que les libertaires et que l'extrême-gauche réellement se sont fait en réalité marginaliser donc je crois qu'au contraire les assemblées des assemblées ont été un processus assez ouvert démocratiquement et qui a révélé ce qui était un peu le point de départ de ce que je disais tout à l'heure à savoir que ce qui rassemble le mouvement des Gilets jaunes c'est une nostalgie républicaine qui a et Sophie Vannis je viens de nous l'expliquer toutes les ambiguïtés de la Révolution française elle-même c'est-à-dire que tout l'échiquier politique tel qu'il existe depuis deux siècles était contenu dans la Révolution française le fascisme a une généalogie qu'on peut faire partir d'un bonapartisme une sorte de bonapartisme d'extrême droite même s'il y a d'autres généalogies il y a d'autres sources du fascisme mais enfin si on écoute Alain de Benoît si on lit son livre je suis en train d'écrire un article sur son dernier livre il y a une tentative de l'extrême droite aujourd'hui de faire alliance avec les gaullistes ce qui n'est pas nouveau puisqu'en 68 la grande manif du 30 mai 68 c'était quand même déjà ça donc il y a une tentative de rallier ce qu'on appelle les bonapartistes très largement ou disons les nationalistes y compris les nationalistes de gauche leur slogan vous savez de Soral mais aussi de Benoît c'est gauche du travail droite des valeurs et l'aboutissement de tout ça et qu'aujourd'hui malheureusement c'est un peu un peu mon pessimisme sur ce point même si je peux aussi être optimiste sur d'autres points mais il me semble que je dirais cette nostalgie républicaine elle a très clairement une coloration souverainiste c'est-à-dire de nostalgie d'un état d'un état fort qui donne de l'aile du vent dans les voiles d'une certaine extrême droite souverainiste alors c'est pas je dis pas que ça va uniquement vers ça mais ce que j'ai vu moi c'est quand même que ça soufflait très fort de ce côté-là d'accord Sophie Vanich et ensuite Yves Saint-Thomas alors je pense que c'est important de restituer ces éléments mais que ça ne restitue qu'un lieu qui ne fait pas la totalité de ce qu'on peut observer qui est extrêmement hétérogène et en particulier ce qu'on peut observer dans la vie sur les ronds-points parce que là on a tendance à parler de commerci et des manifestations quand même mais le point de départ c'est l'occupation de ronds-points c'est au début les blocages mais très vite la construction des cabanes la construction de lieux pour pouvoir se réunir où s'organise un rapport à la vie et ce qui a été immédiatement thématisé par les acteurs comme la redécouverte de la fraternité du lien entre les individus et donc ça c'est la redécouverte de la possibilité de faire lien dans une société néolibérale qui cultive la solitude et cette capacité de faire lien elle est la capacité à refabriquer des petits noyaux de socialité et ces noyaux de socialité à ce moment-là ils sont effectivement vécus par les acteurs comme non-idéologiques mais reprenant l'idée de la fraternité quand même révolutionnaire c'est-à-dire que ça résonne avec la devise liberté égalité fraternité ce qui fait que ceux qui expérimentent sur les ronds-points la fraternité affirment qu'ils vont chercher dans les manifestations à récupérer l'égalité et la liberté mais cette affaire de fraternité elle va être vécue sous couvert souvent de révolutions françaises mais aussi sous couvert d'autres expériences de fraternité de manière générale mais vécue comme la possibilité de réinventer des espaces de réciprocité à toutes les échelles y compris l'échelle cosmopolitique c'est-à-dire qu'il y a un endroit par exemple à Lyon où il y a un groupe qui s'est appelé article 35 du nom de l'article dans la déclaration de 1793 qui défend le droit à l'insurrection voire le devoir d'insurrection quand le peuple est opprimé et donc il y a à la fois quelque chose qui est politiquement structuré et quelque chose qui est aussi habité par des discours sociaux qui circulent depuis un moment qui circulent bien sûr du côté d'une éducation populaire qu'on pourrait qualifier de manière traditionnelle de gauche mais aussi dans les sites d'extrême droite comme égalité réconciliation ou des lieux qui sont réellement des lieux d'extrême droite c'est à dire que la révolution française n'est pas un gage d'inscription à gauche et ça je crois que c'est un point très intéressant mais que par contre elle est quand même porteuse de cette volonté de souveraineté qui renvoie à ces différents espaces fraternité liberté égalité et que du coup ce qui surgit de ça c'est quand même des énoncés qui sont beaucoup plus comment dire généraux et qui sont une manière de produire la critique du temps présent en tant qu'on est dans une époque de survie alors que dans une démocratie ce qui doit être l'ambition du politique c'est de produire une vie bonne une vie de qualité et donc l'idée de ne plus survivre mais vivre est quand même quelque chose d'extrêmement important avec l'affirmation que le désir de chacun c'est de pouvoir accéder au bonheur et cette affaire de cosmopolitique elle est quand même thématisée de différentes manières et est thématisée autour de la possibilité de faire le lien justement avec l'écologie je recherche ma petite voilà j'aime beaucoup cette image parce que c'est à la fois quelqu'un qui est à l'évidence plutôt métisse qui est une femme donc on a à la fois la question du postcolonialisme la question du féminisme la question de l'écologie la question des gilets jaunes et cette question cosmopolitique dans les effets d'emboîtement et il me semble qu'il y a quelque chose là qui permet de voir dans quelle mesure les individus appelés par les politiques voire même utilisés structurés de l'extérieur par les politiques débordent en fait la question de cette armature et du coup ce qui importe à mon sens et qui ne permet pas de savoir ce qui va se passer après c'est qu'il s'agit bien de cristalliser ce sentiment que la vie est de plus en plus réduite et qu'il s'agit bien de lutter dans une logique qui serait de sortir des politiques de la survie qui sont promises par le néolibéralisme contemporain je suis en train de chercher l'image qui correspond qui avance sans doute voilà et il me semble que là il y a quelque chose qui rejoint le travail qui a été fait par les anthropologues sur les politiques de la survie en tant qu'elles sont vraiment les politiques de la globalisation et que cette globalisation n'a pas simplement transformé les modes d'être au monde politiques de la représentation mais les modes d'imaginaire de ce qu'on est en droit d'attendre du politique et ce qu'on est en droit d'attendre du politique aujourd'hui c'est juste la survie et donc survie qui peut être aussi bien du côté de la grippe aviaire quand il y a la grippe aviaire il faut distribuer des vaccins et donc une gestion des populations et que face à ce rapport de gestion des populations ce qui est réclamé avec le mot peuple qui a justement cette ambivalence de tout l'échiquier politique c'est la possibilité de redevenir des êtres politiques et pas une population et il me semble que là il y a quelque chose qui est du coup très profond et que la dimension elle est vraiment anthropologique et que c'est pour ça qu'il y a une incertitude extrêmement forte sur le devenir mais que par contre je crois qu'il n'y a pas d'incertitude sur la ténacité parce que vouloir vivre et pas survivre ça ne va pas s'arrêter demain c'est comme l'affaire de la clause du grand-père tout le monde a vu plus ou moins l'image où sur le gilet jaune il y avait pour toi ma fille donc c'est pas parce qu'on va être épargné par les politiques de retraite en tant que grand-père qu'on n'est pas soucieux de ce qui va arriver à la petite fille et donc dans cette affaire de vivre et non survivre il y a l'idée que les jeunes sont exclus que les vieux sont dans la misère et que les adultes ne réussissent pas à maintenir un niveau de vie suffisant pour pouvoir considérer que la vie est agréable simplement et agréable à vivre voilà donc il y a quelque chose où le sentiment de l'intergénérationnel produit quelque chose qui déborde une simple politique je dirais traditionnelle même si je pense que Pascal Fautrier a vraiment raison d'insister sur le fait qu'ils n'ont pas disparu du jour au lendemain et que quand il se passe quelque chose de ce type là il ne reste pas à l'extérieur de la reine ce qui est intéressant c'est qu'ils n'aient justement pas pu le faire à visage découvert et que la grande nouvelle c'est quand même celle-là parce que ce qui motive les gens malgré tout qui sont dans la rue qui vont sur les ronds-points qui vont dans les manifestations ce n'est justement pas ça et ça c'est intéressant oui alors d'abord je ne voudrais pas paraître trop pessimiste et j'appuie l'idée que ça va continuer et que oui par contre il me semble que je vais juste dire une phrase là-dessus il me semble que les politiques en réalité se sont entendus sur un discours de camouflage apolitique et que c'est un point d'impuissentation politique de la situation c'est-à-dire l'impossibilité du clivage bon les thèses d'avril de Lénine pendant la révolution de 17 à un moment donné si la révolution russe réussit c'est que Lénine clive il décide de voilà de dire ce qui s'est passé en février c'est pas la révolution et donc de dénoncer un certain nombre de thèses qui sont clivantes alors que là ce qui se passe au contraire c'est que le fait de s'entendre alors qu'en fait on s'entend sur rien politiquement et qu'on n'est pas capable du coup de définir un après par exemple sur la question du capitalisme sorti ou non du capitalisme je pense que c'est un point d'impuissentation politique du mouvement d'accord merci merci pour cette précision la tonalité générale quand même du discours des gilets jaunes même si on a à l'esprit comme vous le dites qu'à Comerci les militants syndicaux et politiques étaient bel et bien présents même s'ils étaient obligés plus ou moins de se dissimuler pour éviter de susciter une défiance trop grande mais la tonalité générale quand même du discours des gilets jaunes c'était nous ne voulons pas des politiques nous ne voulons pas des syndicats nous ne voulons pas être récupérés nous voulons être autonomes réfléchir librement alors comment vivre mieux comment s'assurer que sa petite fille son petit fils vont avoir un avenir meilleur que le sien quand on est dans ce rapport extrême de défiance à la politique instituée et que nous dit cette défiance des écueils ou des impasses de notre démocratie représentative à nous Yves Saint-Omer alors avant de répondre je voudrais tout de même réagir par rapport à ce que vous avez dit qui est des politiques c'est évident il y en a dans tous les mouvements sociaux et qu'ils soient plus ou moins présents et de couleurs politiques différentes en fonction des implantations des partis politiques c'est évident aussi c'est évident aussi que là où par exemple le Front National est très présent en général il va y avoir plus de militants ou de personnes proches du Front National que dans d'autres lieux mais le fait que la révolution russe c'était Trotsky qui était président du soviets de Petrograd là les porte-parole les plus connus des gilets jaunes ils ne sont pas membres de partis politiques c'est autre chose pardon qu'est-ce qu'on en sait Ingrid Levavasseur non certains l'étaient mais la tonalité on n'a pas on n'a pas un des militants du Front National ou des insurrectionnistes etc qui soit un des un des un des porteurs des des groupes Facebook les plus en vue enfin voilà deuxièmement je me demande si si Sophie tu ne tu ne mythifies pas un petit peu le mouvement quand tu présentes une photo avec une jeune femme non blanche c'est beau mais en même temps si la fameuse photo tu disais il y a tout il y a le post-colonial il y a etc etc c'est un aspect du mouvement mais dans ce mouvement là il y avait certes le peuple mais pas le peuple des banlieues par exemple il était très peu présent le peuple des banlieues il a rejoint le mouvement avec Youssef Brackney à la marge je crois que c'était le quatrième acte quand on est à Saint-Denis quand on vit à Saint-Denis où je vis c'est pas la même chose le mouvement des gilets jaunes que quand on vit en Bourgogne-Franche-Comté là où vivent mes parents où j'ai un peu plus suivi le mouvement c'est pas la même chose enfin il ne faut pas se raconter l'histoire ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas été du tout mais ça veut dire qu'en termes de masse ça ne représentait pas la même chose ça dépend des groupes quand même on va laisser finir Yves qui n'a pas eu beaucoup la parole de la même manière quand tu dis dans une époque néolibérale les gens ils sont retrouvés ils ont retrouvé du lien dans ce mouvement c'est vrai qu'ils ont retrouvé du lien dans les ronds-points c'est vrai qu'ils ont retrouvé du lien en faisant mouvement mais en quoi c'est différent fondamentalement de n'importe quel grand mouvement social où les gens ils sortent de leur quotidien ils se retrouvent avec d'autres ils vivent des moments forts ensemble et où du coup ils font lien mais c'était vrai aussi bien avant le néolibéralisme quand on entend les récits de 68 c'est ça aussi c'était pas le néolibéralisme c'était une autre période historique une autre conjoncture historique dans n'importe quelle grande grève on a des récits qui sont très proches de communion de discussion de mise en commun d'expériences qui sont des expériences vécues individuellement et à un moment où il y a mouvement au moment où on se rassemble où on lutte ensemble et bien on se rend compte que c'est pas simplement individuel mais il me semble qu'il faut aller de façon plus différenciée si on veut dire que c'est le néolibéralisme on est dans une période néolibérale c'est évident le mouvement a réagi contre une augmentation des inégalités et un clivage de plus en plus marqué entre ceux qui profitent de la globalisation et d'autres qui ont des entraves à la mobilité c'est une des grandes thèses de Laurent-Jean-Pierre sur le mouvement qui me semble assez convaincante mais c'est pas simplement parce qu'il se retrouve que c'est la vie commune contre le néolibéralisme ça me semble vraiment trop trop rapide pour répondre maintenant à ta question il me semble que ce qui est très marquant c'est la distance qui s'est réintroduite entre un système politique officiel fondé sur des partis en compétition dans les élections et les mouvements sociaux on a quelque chose qui est tout de même structurel et qui est relativement nouveau pendant quelques décennies on avait eu des mouvements sociaux qui certes quand ils étaient importants en 68 on est un exemple débordaient largement les partis politiques mais qui étaient en même temps très largement canalisés par ceux-ci à l'intérieur du système politique et aujourd'hui cela on le voit bien les tentatives de liste gilet jaune aux européennes ont échoué les partis jusque là n'ont récupéré qu'à la marge des militants en vue du mouvement la défiance par rapport aux partis politiques reste tout aussi importante dans la population voire plus qu'elle ne l'était avant le mouvement pour l'instant on n'a rien de comparable avec par exemple l'énorme augmentation du nombre de militants dans les partis de gauche dans les années qui ont suivi 68 qui a touché l'extrême gauche l'EPC et le parti socialiste pour l'instant on n'a absolument pas ça les insoumis par exemple au moins de militants aujourd'hui qu'ils n'en avaient il y a deux ans enfin voilà et donc il me semble qu'on est passé et ce n'est pas seulement vrai en France c'est un mouvement beaucoup plus large on est passé à une phase où la politique se réduit de plus en plus la politique institutionnelle se réduit de plus en plus à de la politique politicienne et où les gens ils votent ou ils ne votent pas ils continuent à voter parce que voilà mais où la politisation la plus dynamique et la plus forte se passe ailleurs je pense que c'est un mouvement de fond sur lequel on n'est pas prêt de revenir il n'y a eu aucune création de parti de masse démocratique en Europe depuis des décennies pardon non je ne pense pas justement je pense qu'on est passé à autre chose pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs ce n'est pas forcément ni positif ni négatif mais qu'on passe à un autre jeu et que ce n'est pas un hasard ça correspond à des mutations qui sont des mutations extrêmement fortes parce que les partis sont inscrits dans un cadre national et que le cadre national aujourd'hui n'a pas disparu bien sûr mais il est relativisé par une globalisation où les décisions de plus en plus se prennent à une autre échelle parce que l'éducation a augmenté et qu'on n'accepterait plus de se retrouver qui accepte de se retrouver dans des partis aussi autoritaires que les tels et partis de masse classique du XXe siècle du grand monde parce que les réseaux sociaux nous ont habitués aussi à autre chose et quand on et quand et quand on dit mais le RN ce n'est pas ce n'est pas un parti de masse c'est un parti ridicule ils ont 40 000 militants qu'est-ce que c'est par rapport aux 500 000 militants qu'avait le PC dans les années 60 mais entre temps il s'est passé des tas de choses entre les années 60 et maintenant quand même justement mais je pense qu'il faut penser la politique autrement aujourd'hui et que et qu'y compris je finis là-dessus que les réseaux sociaux c'est aussi de la socialisation c'est aussi du lien c'est pas simplement la société néolibérale où tout le monde est individuel et chez soi dans la zone où moi j'ai un peu plus suivi le mouvement où habite mais pardon les petits villages qui avaient quelques centaines d'habitants avant comment on vivait on vivait certes en communauté mais en communauté villageoise aujourd'hui on est ouvert sur d'autres communautés à travers les réseaux sociaux on se crée ces propres communautés nomades donc on n'est pas simplement dans une société individualisée on est dans une société où les liens les luttes et les mouvements de politisation se font de façon différente d'auparavant un mot un mot juste Yves sur le fait que parmi les revendications des gilets jaunes les questions centrales du travail n'ont pas été au coeur des revendications augmentation des salaires amélioration des conditions de travail et les cibles des gilets jaunes les patrons n'étaient pas particulièrement visés on n'est pas allé casser la vitre du MEDEF oui oui mais c'était surtout Macron était surtout vu comme le président des riches plutôt que comme l'incarnation d'un monde patronal des blocages de barrages dans la région de Grenoble contre la privatisation il y a eu énormément de choses différentes en fonction il y a eu évidemment mais on ne peut pas dire que les gilets jaunes c'était un conflit qui était centralement autour du travail on est d'accord mais là on dit des choses très évidentes moi ça m'a rappelé l'Amérique latine ça m'a rappelé l'Amérique latine de ce point de vue là c'est à dire le clivage disons peuple contre élite pauvre contre riche le système contre ceux qui ne sont pas dans le système ceux qui n'ont pas accès ni au centre de pouvoir économique ni médiatique ni intellectuel et ni politique et bien ce clivage là il s'est déplacé il n'est plus le même qu'auparavant et y compris ce rapport ambigu où à la fois on veut moins de taxes et plus de services publics montre aussi ces contradictions parce que moins de taxes qu'est-ce que ça veut dire ou moins d'impôts qu'est-ce que ça veut dire ça peut vouloir dire moins d'état en général mais ça peut aussi vouloir dire on ne veut pas que ça pèse toujours sur les mêmes et on peut aussi oui mais bien sûr ça je pense qu'on est d'accord ça peut aussi vouloir dire par rapport à ce qu'on paye le service qui est offert est insuffisant alors arrêtez donc voilà c'est ce que montre Alexis Spire d'ailleurs de son ouvrage Résistance à l'impôt attachement à l'état où il souligne que ce paradoxe n'est qu'apparent les gens veulent certes moins d'impôts mais ils veulent plus de justice dans la redistribution des biens publics et que les services publics de proximité ne ferment pas et donc le paradoxe est très facilement explicable donc il y a un désaccord sans le titre sur la manière dont on pourrait diagnostiquer je pense que c'est de dire que c'est mythique ce rapport à la fraternité etc. je pense que c'est négligé ce qui s'est joué vraiment dans l'expérience des ronds-points et que et que la la redécouverte de cette possibilité elle est forte dans le contexte qui est justement un contexte pour le coup qui est différent des autres mouvements sociaux je ne crois pas que ce soit le même contexte et il me semble qu'il y a besoin de prendre au sérieux quelque chose qui est quand même tout à fait intéressant c'est que à partir de cette fraternité de cette horizontalité de tout ce qui se passe sur le rond-point il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un antipopulisme parce qu'il n'y a pas de possibilité de se mettre justement derrière un chef qui produirait une masse compacte et qu'on est donc dans le contraire de ce qu'on craignait et dans une certaine mesure c'est une manière de répondre aux structurations des partis tels qu'ils se sont structurés pour l'élection présidentielle on avait trois candidatures populistes celle de Macron celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen et là il y a quand même un rejet quand même peut-être qu'il y a un arrangement en arrière j'en sais rien mais en tout cas du point de vue des individus il y a quand même un vrai rejet et les gens ont rejeté les représentants enfin les porte-paroles c'est-à-dire que même ceux qui sont apparus de manière forte dans la presse ne sont pas nécessairement reconnus comme valables sur les ronds-points ou dans les différents lieux où ensuite il y a eu toutes sortes d'assemblées et toutes sortes de retraductions c'est-à-dire que à partir de mars il y a un certain nombre de gilets jaunes qui pensent déjà à la retraduction de ce qu'ils vont faire après ce mouvement et cette retraduction elle prend trois directions d'après ce qu'ils racontent quand il y a des entretiens qui sont faits avec eux etc. La première c'est de rejoindre des associations écologiques parce qu'il y a quand même quelque chose qui se joue d'un lien qui se construit avec l'écologie et parce que la pétition de Priscilla elle était aussi sur l'écologie et le deuxième lieu où ils vont effectivement retraduire leur désir d'engagement plutôt que de rentrer chez eux c'est les lieux de banques alimentaires d'aide aux gens déshérités et là il y a quelque chose sur cette question de la fraternité qui s'est vraiment jouée avec une grande fragilité c'est que les classes populaires en situation de grande difficulté à finir le mois avaient un rejet extrêmement violent de ce qu'ils appellent les cas sociaux et ces cas sociaux étaient présents sur les ronds-points et soit ils ont été accueillis soit ils ont été rejetés avec des variations et quand ils ont été accueillis il s'est joué quelque chose d'une autre ligne de fracture à l'intérieur de la société que celle qui jouait entre ces gens qui considéraient qu'eux avaient l'honneur de ne pas être des cas sociaux et qui se différenciaient d'une manière très forte des cas sociaux et donc ça c'est quelque chose qui a joué dans énormément de ronds-points y compris des ronds-points entre guillemets habités par le Front National et là il y a quelque chose qui se rejoue c'est à dire que c'est pas sûr que ça tienne cette capacité à accueillir mais il y a quelque chose de très fort et pour ceux qui ont considéré que ça faisait partie de ce qui s'était joué sur les ronds-points donc ils rejoignent des associations d'aide et puis il y a une troisième retraduction qui est de rejoindre des associations qu'ils estiment politiques mais des associations pas des partis politiques c'est à dire des associations qui veulent réfléchir sur les nouvelles formes de représentation sur ce qu'on appelle le communalisme sur la manière dont on peut penser une articulation entre le local et le national et la nostalgie de la souveraineté n'est pas une nostalgie de figure verticale la nostalgie de la souveraineté ou de la république elle revisite en fait l'articulation entre le souverain en acte au niveau local au sens où Saint-Just peut dire la souveraineté réside dans les communes et ce qui se passe au niveau national parce qu'il y a quand même quelque chose qui a émergé dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle le RIC qui n'est pas une nouveauté qui a été effectivement pensé en amont plutôt le référendum d'initiative citoyenne et ce référendum d'initiative citoyenne son objectif c'est de contrôler la loi c'est-à-dire de pouvoir la proposer la censurer et d'avoir donc la main sur la production de la norme et cette production de normes voulues avec ce RIC c'est pas que la norme locale c'est pas que le choix de la manière dont on va vivre dans la commune c'est aussi la norme nationale voire la norme à l'échelle européenne et au-delà donc il y a quelque chose d'une volonté de pouvoir juger la loi et ça pour le coup ça a à voir avec un nouveau mode d'investissement de cette notion de souveraineté parce que juger la loi c'est la possibilité de dire si on trouve qu'une loi est mauvaise pour nous et qu'elle nous conduit à plus de précarité à survivre encore plus plutôt que vivre il faut qu'on ait les moyens de dire qu'elle est inacceptable et donc il y a quelque chose de tout à fait intéressant et neuf dans la manière d'investir l'idée du référendum qui n'est plus de répondre oui ou non mais qui est de pouvoir élaborer un jugement sur la loi alors sur ce point je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sophie sur la question de la fraternité et j'y avais insisté tout à l'heure sur le fait qu'il y a une vraie rencontre entre une population précarisée alors c'est différent en fonction des lieux mais il y a quand même eu une vraie rencontre entre un commerci c'était évident distribution de saut populaire tous les jours etc etc donc il y a une vraie rencontre entre une population précarisée et une population disons de salariés de salariés habituels je suis également complètement d'accord sur la mise en cause du système de la démocratie représentative et de ces évidentes limites auxquelles on se heurte tous pour faire entendre justement une voix tout le monde voit bien que c'est très difficile qu'il soit pas celle du néolibéralisme quand même c'est à dire la possibilité de vivre autrement que sous cette idéologie qui est totalement dominante dans tous les médias tout le monde tout le monde le sait etc en revanche en revanche Sophie toi qui as travaillé sur Sartre et sur la critique de la raison de la politique je lis ton bouquin sur la révolution je crois qu'il faut faire attention à une chose et là vraiment je me place au niveau je dirais de la philosophie politique c'est ce que moi j'appellerais l'unanimisme organiciste c'est à dire je veux dire par là alors encore une fois je viens de dire le livre d'Alain de Benoît et c'est quand même très intéressant que le théoricien d'extrême droite qui drague jusqu'à la gauche jusque dans LFI on l'a vu avec l'affaire Cotarac soit quelqu'un qui défend la démocratie directe et en particulier le RIC et là il faut se poser une question il faut se poser une question sur ce que c'est qu'la souveraineté populaire c'est à dire qu'en fait il y a deux conceptions de la souveraineté populaire il y a une conception tout de même qui s'appuie sur le droit c'est à dire de la même manière que Marx malgré tout défendait disait la révolution française de l'égalité de droit en revanche De Benoît considère qu'il faut revenir en amont de la question de l'égalité de droit c'est à dire qu'on conteste l'égalité formelle au nom des inégalités au nom des inégalités réelles pour contester l'idée même d'égalité formelle et de constitution d'une nation basée sur une égalité juridique oui mais bien sûr c'est la question je finis juste je finis juste là dessus il y a une autre conception du collectif et malheureusement je trouve que l'extrême gauche y compris les libertaires ne sont pas assez vigilants là dessus qui est une conception organiciste et naturaliste qui consiste à dire et c'est tout le discours de De Benoît qu'il faut revenir à des sociétés naturelles entre guillemets c'est à dire traditionnelles et archaïques avec des groupes qui seraient naturellement constitués avec des chefs etc en vous écoutant je me demande si les gens qui se sont engagés dans le mouvement des gilets jaunes même si ces moments de rencontre de sociabilité autour des ronds-points ont été des moments de quasi éducation populaire pour des gens qui au départ avaient un rapport certainement extrêmement distant au monde politique je me demande s'il n'y a pas un grand décalage entre les catégories interprétatives que vous pouvez mobiliser pour essayer de penser ce mouvement sa logique son destin d'un côté et la réalité du rapport ordinaire en fait que les individus et les groupes qui se sont engagés dans ce mouvement ont eu à ce mouvement donc voilà moi je n'ai pas dit que dire qu'il y avait de la fraternité c'était mythifié ce que j'ai dit c'est un dire qu'il y avait tout le peuple à part les plus riches c'était pas vrai qu'il y avait certaines parties du peuple qui étaient nettement moins présentes que d'autres et deuxièmement que ce sentiment de fraternité de reconstruction du lien n'était pas spécifique en lui-même à la période néolibérale et qu'après si on voulait vraiment voir ce qui était spécifique il fallait aller de l'avant mais pas disons avoir un discours un peu trop rapide une troisième chose où j'ai des doutes c'est la souveraineté dans tous les trucs que tu as dans toutes les photos que tu as marquées est-ce qu'il y a souveraineté partout c'est assez rare finalement moi il ne m'a pas semblé que souveraineté était quelque chose de fondamental mais ça c'est plus un point d'interrogation en tout cas pour le RIC je ne sais pas j'ai l'impression franchement que c'est beaucoup plus banal que ça c'est-à-dire qu'il y avait des forces politiques il y avait des blogueurs communs comme Étienne Chouard qui étaient pour depuis longtemps un référendum d'initiative citoyenne quelle est l'expérience que font la masse des personnes qui se mobilisent un mouvement populaire avec peu de précédents dans le pays qui bénéficie pendant un temps assez important d'un soutien majoritaire de l'opinion publique qui demande qui demande un tournant fort dans les politiques publiques et qui se heurte à un gouvernement qui dit on a été élu et un président qui dit on a été élu il faut attendre les prochaines élections dans un contexte comme ça il est assez logique sans recourir à des catégories d'interprétation dont on peut penser ce qu'on veut que des gens disent et ben voilà dans une situation comme ça pour dépasser le blocage politique il faut un instrument et cet instrument finalement il est là il est invoqué par une partie des gens qui sont dans le mouvement qui ont une audience dans le mouvement et puis hop ça prend ça prend et le rythme devient quelque chose de central l'idée que s'il y a un blocage des politiques alors il faut un instrument qui nous permette de surmonter ce blocage là et ce blocage là c'est le référendum d'initiative citoyenne et du coup il devient extrêmement populaire pas simplement dans les milieux initiaux qui en étaient partisans mais extrêmement populaire et il a y compris un appui dans l'opinion publique très large alors est-ce que c'est contrôler la loi et tout ? là encore je pense qu'il faut être plus simple le référendum d'initiative citoyenne c'est la possibilité de la faire la loi c'est la possibilité de l'adopter alors c'est la possibilité de l'adopter non pas comme on le pense souvent en France que ce soit chez ses partisans ou chez ses adversaires où il y a une immédiateté de la démocratie directe le référendum c'est conçu d'initiative citoyenne c'est conçu comme quelque chose où le peuple pourrait prendre directement les décisions sur les lois là où ça se pratique de façon régulière institutionnalisée comme en Suisse on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout comme ça qu'est-ce que ça fait la possibilité de faire un référendum d'initiative citoyenne en Suisse c'est trois fois par an on vote sur cinq à dix sujets selon les cantons et les communes qui peuvent être communaux cantonaux ou fédéraux et donc on est amené à décider directement entre quinze et trente sujets selon les endroits par an mais qu'est-ce que ça fait ça veut dire que les forces organisées de la société sont beaucoup plus consultées en allemand parce que les législateurs n'ont pas envie que la législation qui passe se voit annulée par un référendum d'initiative citoyenne donc il y a des forces organisées qui sont présentes en amont de la législation deuxièmement la plupart des référendums d'initiative citoyenne qui marchent il y a des forces organisées qui sont à la manœuvre pour réussir à avoir suffisamment de signatures parce que c'est pas facile d'avoir en France ça sera environ huit cent mille signatures c'est nettement moins que ce qui est exigé aujourd'hui par le référendum d'initiative cette foutaise qu'est le référendum d'initiative partagée qui est quatre millions mais tout de même huit cent mille signatures à l'échelle de la France certifiées il faut les rassembler c'est pas évident et puis pour que la campagne référendaire elle soit coronée de succès là encore les groupes organisés jouent un rôle fondamental donc c'est à la fois une capacité de décision des citoyens à un moment donné directement dans le vote pour ou contre mais c'est aussi tout un processus où des groupes organisés de la société non élu contribuent à cette dynamique et je crois que si on l'adoptait on changerait de république et c'est pour ça aussi que le gouvernement s'est bien gardé de l'adopter et a opté pour d'autres formes dont il maîtrise bien davantage l'agenda alors les dire quand même sur le plan constitutionnel qu'on est très loin des structures organiques que tu évoquais d'Alain de Benoît parce que la logique quand ça existait au moins dans l'imaginaire puisque ça n'a pas été appliqué c'est la constitution de 1793 et dans la constitution de 1793 la possibilité de censurer la loi elle est liée au pouvoir des communes c'est à dire que l'idée de souveraineté qui réside dans les communes c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui aujourd'hui n'existe pas et qui n'a pas à voir avec cet ancrage naturaliste parce que quand on appartient à une commune il suffit de se déclarer dans une autre pour pouvoir changer de commune donc on n'est pas dans voilà donc ça peut tout à fait être en accord avec la logique juridique c'est pas quelque chose qui suppose de tourner le dos à cette logique juridique au contraire mais par contre il y a quelque chose à inventer qui soit spécifique et qui permette effectivement de produire ce rouage par contre la méfiance à l'égard du RIC a été légitime parce qu'à un moment donné le fait de pousser le RIC en particulier sur les réseaux sociaux parce que en fait l'articulation du mouvement des gilets jaunes c'est le réel sur les ronds-points au niveau local c'est les manifestations nationales ou les manifestations dans les grandes villes et le virtuel et sur le virtuel il ne se passe pas exactement la même chose que sur le rond-point ni que dans la manifestation et sur le virtuel il y a là pour le coup des acteurs politiques patentés qui font monter certains objets plutôt que d'autres et à un moment donné il y a une vraie résistance pour que le RIC ne devienne pas la seule revendication et je pense que ça c'est extrêmement intéressant c'est-à-dire que les gens ont ramené le RIC à ce que vient de décrire Yves Saint-Omer c'est-à-dire à un outil et pas à un objectif en soi qui lui aurait pu basculer peut-être vers autre chose mais là ça reste un outil et ça reste un outil parmi d'autres et quand il y a eu des listes de revendications c'était des listes de revendications extrêmement nombreuses très bien classées avec très social avec cette demande d'état de proximité avec des demandes écologiques et avec même dans certaines des listes des choses sur la France-Afrique des choses sur l'articulation entre les relations extérieures avec les pays d'où viennent les migrants et la relation qu'on doit avoir aux migrants enfin les débats qu'on peut avoir sur ces questions-là ont vraiment eu lieu pour produire ces listes de revendications et je pense que de ce point de vue-là ça a été un mouvement politique par le bas qui était extrêmement intéressant mais pas uniquement par agrégation de 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 politiques déjà constituées et en même temps on voit bien les traces de chacun des partis politiques constitués et des marchandages qui ont eu lieu des négociations pour aboutir à ces listes j'ai une liste de 67 une liste de 47 revendications etc et on voit bon alors on est d'accord il faut accueillir les migrants mais dans ces cas-là il faut aussi faire en sorte que la France-Afrique ça s'arrête pour que les gens puissent reposséder aussi leur souveraineté là-bas et donc il y avait des choses qui circulaient sur cette revendication-là alors je pense que de ce point de vue-là c'est vraiment intéressant quatrième point quel avenir donc pour le mouvement des gilets jaunes est-ce que les militants politiques et syndicaux voire associatifs qui en sous-main ont encadré et essayé de conscientiser un petit peu des gens qui de manière dissimulée avez-vous dit dans un premier temps ont encadré quand même le mouvement des gilets jaunes pour essayer de le renforcer en quelque sorte et puis de permettre aux gilets jaunes d'avoir un rapport peut-être plus réflexif et plus conscientisé à leur engagement est-ce que est-ce que il va y avoir une convergence des luttes prochainement est-ce qu'on peut envisager que ce mouvement qui est quand même surtout investi par des gens dont la défiance à l'égard de la politique instituée était extrêmement forte est-ce qu'ils vont trouver dans leurs interlocuteurs des rangs traditionnels syndicaux et politiques des gens avec lesquels ils vont pouvoir travailler ensemble pour inscrire ce mouvement dans la durée qu'est-ce que vous en pensez après on passera cinq minutes là-dessus et puis on passe la parole à la salle juste deux choses je voudrais appuyer l'idée qu'en réalité dans les consultations qu'il y a eu y compris à Commercy il y a une consultation où les gens venaient donner leurs revendications principales et jamais le RIC n'est arrivé en tête c'est-à-dire qu'en fait là il y a vraiment deux types de gens il faut quand même rappeler aussi que les assemblées et assemblées ont été dont les gens de Commercy ont eu l'initiative ont été contestés et ont été combattus par un autre type de leader dont je pense qu'il y a des forces politiques derrière je suis désolée mais je suis quasiment persuadés et qui ont été vent debout contre l'assemblée des assemblées de Commercy autrement dit à Commercy les préoccupations de réformes institutionnelles ce n'est pas central absolument pas dans le menu des revendications c'était des revendications de quelle sorte amélioration du pouvoir d'achat d'abord d'abord revalorisation des retraites justice fiscale revalorisation des minimaux sociaux la lutte contre la pauvreté la lutte pour le logement pour tous tout ça c'était des choses qui étaient absolument en avant et puis évidemment la question du transport comment pouvoir se transporter sans que ça vous coûte une fortune mais je voudrais quand même revenir sur le fait très très brièvement peut-être Pascal ensuite je vais passer la parole à Yves et puis on va donner la parole à la salle il y a des leaders politiques des leaders des gilets jaunes naturels entre guillemets comme François Boulot qui sont des gens qui font de la politique c'est à dire qu'il a déclaré très clairement qu'il était pour une alliance de LFI jusqu'à l'extrême droite dans la presse c'est une déclaration qui a été faite donc il a une ligne politique cette ligne politique elle est quand même extrêmement puissante et y compris dans les ADA dans les assemblées et assemblées elle a été elle a été extrêmement présente donc je crois qu'il faut quand même faire très attention à ça sous couvert de citoyennisme et il faut écouter dans une très grande précision ce que raconte Chouard sur le RIC et sur la question du citoyennisme et du coup là il y a une espèce de confusion dont je crois qu'il va falloir vraiment très sérieusement travailler à la à la à la clarifier Merci Vous évoquiez Yves Saint-Omer la réponse du gouvernement la réponse a été essentiellement répressive c'est un mouvement dans lequel près d'une centaine de personnes ont été nucléées cinq personnes qui ont perdu une main des blessés de part et d'autre d'ailleurs du côté policier comme du côté des manifestants voilà dont le nombre n'a jamais été aussi vertigineux et une réponse aussi délibérative puisque le gouvernement a mis en place via le Conseil économique et social et environnemental une délibération permettant à un échantillon représentatif de la population française de réfléchir à la manière dont on pourrait articuler transition écologique et justice sociale est-ce que cette réponse du gouvernement répressive d'un côté et puis délibérative de l'autre peut être un débouché qui permettrait aux revendications des Gilets jaunes de se faire entendre Alors oui effectivement la répression à côté la police de Hong Kong a été mesurée jusque là enfin voilà il faut dire les choses comme elles sont la réponse délibérative ça a d'abord été le grand débat ça a été le fait de réussir enfin d'essayer de réussir en partie de déplacer un grand débat très contrôlé avec des élus très peu citoyens de déplacer de déplacer la tension médiatique et politique sur autre chose pour grosso modo enfumer et réussir à glaner quelques points aux européennes la convention citoyenne pour le climat qui se fait aujourd'hui est un petit peu différente elle a été en partie demandée par des courants des Gilets jaunes des mouvements écolo-radicaux comme Extinction Rebellion ont dans leur plateforme des choses de ce type et en même temps on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement contrôlé par le gouvernement qui au même moment prend des mesures qui sont absolument aux antipodes de ce qu'une véritable reconversion écologique pourrait faire donc on est dans une situation où pour reprendre le mot d'un collègue Loïc Blondiot il y a bien des années sur les conseils de quartier ça peut être un tremplin ou un piège j'ai plutôt l'impression que pour l'instant que ça risque d'être la deuxième chose mais pour revenir sur l'avenir du mouvement en deux mots quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne après le mouvement qu'on appelle en France les indignés espagnols il y a eu un retour de mouvements de masse un peu après ça s'appelait les marées en défense des services publics et puis il y a eu un troisième moment qui a été les moments électoraux où des partis politiques ou des regroupements proches de partis politiques de Podemos se sont construits en captant une partie des énergies du mouvement tout en étant dirigés par des gens qui n'avaient pas été au centre de ce mouvement immense beaucoup plus fort en Espagne que le mouvement des Gilets jaunes en France qu'est-ce qui va se passer c'est bien difficile à dire mais la caractéristique des mouvements de masse peu structurée ou structurée de façon réticulaire comme celui des Gilets jaunes c'est que ça ne dure pas mais que ça peut resurgir que ça peut marquer non ça ne dure pas comme mouvement de masse non non ça ne dure pas oui ça dure un an ça dure un an oui mais justement mais un an c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois rien du tout par rapport au mouvement ouvrier syndical c'est rien du tout qui s'est inscrit de façon séculaire donc aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer c'est très difficile à dire est-ce que les réseaux qui se sont constitués vont réussir à se à se permanentiser et à constituer le noyau dur de futurs mouvements de masse est-ce que des nouvelles mobilisations populaires regroupant des personnes mobilisant des personnes qui sont qui sont bougées dans le mouvement des gilets jaunes vont rejoindre par exemple l'appel à la grève du 5 décembre c'est déjà fait pour l'instant on ne sait pas combien de gens vont y être ce que je dis c'est qu'il y ait des militants qui se rejoignent c'est une évidence est-ce que les gens seront au rendez-vous évidemment non mais c'est une évidence aujourd'hui c'est-à-dire que ce n'était pas gagné de la même manière elle vient d'où elle est interrogée quand même je suis désolée mais il y a quand même quelque chose il n'y a pas que des évidences parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est joué sur l'expérience des gilets jaunes dans le mouvement évidemment qui sont partis d'un rejet de la représentation à la manière dont ils peuvent aujourd'hui réfléchir bien sûr qu'est-ce qui permettrait de les représenter y compris dans ce qu'ils rejetaient auparavant et du coup peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de complètement bouger du fait d'une expérience et de la conscience d'un rapport de force qui n'y était pas et donc il n'y a pas d'évidence c'est-à-dire que aussi bien les syndicalistes que les gilets jaunes ils se sont quand même regardés en chien de faïence et que le fait qu'ils soient capables aujourd'hui de faire une véritable alliance et d'espérer c'est vrai que quelque chose se passe le 5 décembre j'en sais rien j'ai pas de boule de cristal mais en tout cas le fait de le désirer c'est quelque chose qui est quand même assez neuf et qui n'était pas donné d'avance parce que les syndicalistes en voulaient mais vraiment beaucoup à ces gilets jaunes de n'être pas venus contre la loi travail et c'est revenu constamment c'est-à-dire que les syndicalistes ont constamment dit quels que soient les syndicats mais quand même ils n'étaient pas là voilà et s'ils n'étaient pas là c'est que quand même il y a quelque chose qui ne va pas voilà donc le fait que là il y ait la capacité à être ensemble c'est pas une évidence donc on s'arrête là si vous voulez continuer la conversation j'ai vu des mains se lever Sophie Vaniche Pascal Fautrier et Yves Saint-Omer sont bien sûr j'imagine à votre disposition pour discuter encore quelques minutes avec vous en dehors de la salle merci beaucoup aux invités participants à la table ronde et merci à vous vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada